Farid, DMS Debas, bonjour. Bonjour Karl Zéro. Ça me fait plaisir de te voir parce qu'on s'était déjà parlé sur cette même chaîne il y a quelque temps, au moment de la diffusion de ton documentaire « Maroc, l'innocence sacrifiée ». C'était, je crois, il y a un an et demi, deux ans. C'est un documentaire que tu as réalisé quand d'ailleurs ? C'est un documentaire qui a été terminé, oui, ça date maintenant, c'était 2017, il a été terminé. En fait, comme je l'avais déjà expliqué à l'époque, c'était le pilote d'une série, une série que j'essaye toujours de réaliser, de mettre en boîte, où la particularité, effectivement, c'était de parler d'un pays par épisode, parler de la pédocriminalité, mais uniquement à travers les témoignages des victimes et de tous ceux qui gravitent autour, c'est-à-dire qui les aident au quotidien. C'est-à-dire que je prenais à contre-pied ce qui se fait habituellement en termes de programme, c'est-à-dire s'intéresser spécifiquement aux prédateurs. C'est-à-dire que moi, l'objectif, effectivement, et c'est pourquoi je me bats en tant que réalisateur, c'est qu'on puisse oublier le nom des prédateurs et au contraire se souvenir des noms des victimes. Et à l'heure actuelle, je pense que, notamment avec des productions à la Netflix ou Amazon, où on met en avant et on met un petit peu la glorification aussi, et ça, ça me dérange, des prédateurs, et on met de côté vraiment les victimes et, à la limite, on en oublie même les noms. Et ça, ça me gêne, ça me gêne. Donc, c'est pour ça que depuis le départ et toutes les productions que je fais en ce sens, c'est avant tout pour donner la parole aux victimes et se souvenir in fine des noms des victimes qui, pour moi, doivent être mis à l'honneur avant tout. Et les prédateurs, eux, doivent être mis à la poubelle de l'histoire et on ne doit plus du tout même se souvenir de leurs noms. Tu as décidé de faire une espèce de gigantesque Tour de France qui va t'emmener jusqu'à Paris, puis Bruxelles, à pied, pour aller mobiliser les Français, les gens que tu vas trouver sur ta route, au drame de la pédocriminalité. Moi, ça m'a surpris que tu fasses ça. J'ai immédiatement tweeté que tu étais formidable. Mais il faut que tu m'expliques à quoi ça sert. C'est-à-dire, tu vas rencontrer des gens, tu parles avec des gens en marchant. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, l'idée, c'était du constat que, tu sais, moi, ça fait 16 ans maintenant que je milite pour les droits des enfants et contre la pédocriminalité. Et en effet, je vois que ce n'est pas à toi que je vais l'apprendre, que plus le temps passe et plus on tombe. C'est-à-dire que même les droits des enfants sont de plus en plus mis de côté, bafoués et il n'y a rien de concret qui se fait. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de résignation générale. Et je voyais qu'effectivement, en tant que président d'association en France, il y a un moment donné où tu es arrivé à une limite. On te dit, maintenant, qu'est-ce que je peux faire ? On reçoit de plus en plus de demandes d'aide et tout. Et que derrière, tu vois que toi, avec tes faibles moyens, et que tu vois que l'inaction même des pouvoirs publics, mais au-delà de ça même, de la société civile, on se dit qu'est-ce que les gens ont fini par accepter la pédocriminalité en France ? Est-ce qu'effectivement, tout ce qu'on est en train de faire, c'est en vain ? On essaye de, comme qui dirait, alerter. Et puis, j'ai l'impression de crier dans le désert. Il y a un moment où je me suis dit, franchement, là, je suis arrivé au point de non-retour, où je suis arrivé à une limite, où je ne peux plus rien faire concrètement. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est la dare des dare. C'est, comme qui dirait, l'action du désespoir. Je me suis dit, allez, vas-y, fais quelque chose totalement où tu vas être complètement, sortir de ta zone de confort. Je ne te cache pas, Carl, tu es un homme ultra casanier. Je suis parti pour marcher 1 500 kilomètres, comme tu l'as dit. Je vais vers un périple qui va m'amener du sud-ouest de la France jusqu'à Bruxelles. 1 500 kilomètres, c'est plus de deux mois de ma vie de côté, vie personnelle, vie professionnelle. Donc, quelqu'un casanier, je ne suis pas forcément quelqu'un de très sportif. Je ne suis pas non plus de toute jeunesse. Je déteste le froid, je suis parti en hiver. Je déteste le camping, je suis parti avec le baluchon. Et puis, limite, je m'attends à dormir dans la rue si, effectivement, j'arrive à ne pas trouver d'hébergement, ce genre de choses. J'espère que cette action sera tellement incongrue, sera tellement osée, qu'elle va interpeller. Interpeller sur le sens de pourquoi ce mec va, part de chez lui, de son confort, marcher 1 500 kilomètres, à essayer d'interpeller les pouvoirs publics, et pas seulement, même les citoyens, sur la lutte de la pédocriminalité. Et puis, moi, mon credo, mon rêve absolu, c'est qu'à la fin de ce périple, la lutte contre la pédocriminalité soit déclarée grande cause nationale. Ça, c'est véritablement ce que j'espère. Ce n'est pas évident, parce que, malgré tout, le côté un petit peu original de ce périple, c'est que je ne le fais pas pour rien, puisque je pars, tu vois, il y a 63 villes étapes, donc je vais traverser, et j'ai débuté le 1er février, donc du sud-ouest à quelques kilomètres d'Albi, du sud-ouest de la France. Je suis arrivé le 9 février à Montpellier, le 16 à Marseille, je suis monté sur Aix, Orange, et puis là, le 1er mars, j'espère qu'on sera nombreux, 1er mars à Lyon, donc j'espère qu'ils seront tous nombreux, parce que, effectivement, je fais un appel au rassemblement, à un rassemblement citoyen, à 15h, à Place Belcourt, et ensuite, je vais remonter sur Paris, pour, je l'espère, là aussi, un grand rassemblement, le 23 mars, à Paris-Bastille, donc Place de la Bastille, à 14h, et ensuite, je reprendrai la route pour Bruxelles, arrivé le 2 avril. Donc, un long périple, plus de deux mois, tu t'imagines bien, que c'est quelque chose de totalement fou, mais le côté où je reste en contact avec les gens, et j'essaye de les interpeller à chaque fois, c'est que la particularité, c'est que je fais mes marches en lien, c'est-à-dire, je lance des lives, donc en lien avec les gens, via les réseaux sociaux, c'est-à-dire, je lance un live qui sont repris, donc via TikTok, par exemple, la plateforme TikTok, qui sont rediffusés en direct sur YouTube, sur X, sur Twitch, sur Facebook, et comme ça, je peux parler de la pédocriminalité, non seulement, je permets également aux gens de venir parler sur ce live, et de pouvoir raconter leur histoire, et je ne te cache pas que là, j'ai clôturé aujourd'hui la 25e étape, donc on est le 25 février, la 25e étape, j'ai plus de 600 kilomètres déjà effectués dans les jambes, pour quelqu'un qui n'est pas sportif, je ne te cache pas que c'est une gageur quand même, donc j'essaye de bien m'entretenir, mais aussi, quelque part, je me dis que ce n'est pas en vain, puisque j'ai pu permettre à des gens, des personnes âgées, de 60, 70 ans, qui sont venus sur des lives en me disant, j'ai entendu parler de cette marche, j'ai écouté d'abord, j'ai vu, j'ai participé, tu m'as donné la parole, j'ai dit pour la première fois de ma vie ce qui s'est passé, ce qu'on m'a fait subir, et effectivement, c'est comme si je me suis libéré d'un poids. Jamais parler à personne, jamais, 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 c'est la première fois de ma vie que j'en parle à quelqu'un, j'en ai jamais parlé à personne. Et ça, plus d'une dizaine de personnes, de témoignages de personnes d'un certain âge, qui sont venus d'anciennes victimes pour se permettre de se libérer. Donc, il y a un côté, on va dire, pour mettre le focus sur la lutte contre la pédocriminalité, et également, le côté un petit peu, je ne sais pas, la possibilité de permettre aux gens de pouvoir s'exprimer, de pouvoir relater leur expérience et se vider d'un fardeau, parce qu'effectivement, la peur doit changer de camp. Tu le sais très bien, c'est un slogan qu'on peut utiliser et surtout, la honte doit changer de camp. Le fait que les gens puissent parler et s'exprimer via ces lives, quand même, c'est de faut le savoir, je prends la route la plupart du temps à 9h30, 10h du matin et j'enclenche le live jusqu'à mon arrivée, c'est-à-dire que les gens commencent à me voir à sortir de la marché ou point de départ de la marche, de l'étape. La plupart du temps, c'est entre 20 à 40 km l'étape, donc ce n'est pas rien, jusqu'à mon arrivée où il y a le panneau de la ville de la fin de l'étape. Et c'est parfois des lives de 6h, 7h, voire des fois, comme hier, j'ai fait un live de 10h avec les gens en direct et qui s'approprient un petit peu comme une sorte de libre-antenne à l'époque où les gens pouvaient intervenir, parler de leur expérience et tout. Donc, il y a tout ça. Mais malheureusement, j'ai l'impression que les médias ne jouent pas le jeu et ne relaient pas ce genre d'événement. Et pas seulement. J'ai l'impression, effectivement, que les personnes ne se disent que ce n'est plus possible ou, je ne sais pas, il y a le poids de là où on sort de plateforme de verre qu'on n'arrive pas à casser pour essayer de mobiliser les gens. Et pourquoi je te dis ça ? Parce que le 9 février à Montpellier ainsi que le 16 février à Marseille, on avait organisé des grands rassemblements et on n'était pas nombreux. Vraiment, on n'était pas nombreux. Et ça, ça m'a marqué et ça m'a même limite heurté parce que je me suis dit mais ce n'est pas possible. Dans le pays qu'on appelle Pédolande, dans lequel l'Inserm, d'ailleurs, tu connais cette étude, qui avait parlé, effectivement, ils ont fait un recensement que depuis les années 50, je crois qu'ils ont fait un recensement jusqu'à 2020 ou 2022, je n'ai pas la date exacte, ils estiment qu'il y a eu à peu près 5,6 millions d'enfants qui ont été abusés sexuellement. Je me dis que c'est juste énorme. Mais où sont-ils ? Où sont-ils ? Même s'ils ne se présentent pas « Ouais, je vais participer à ta manifestation parce que je suis enfant victime », mais juste je viens parce que la cause me parle et que je entends que même pas en tant que victime mais en tant qu'être humain, je veux préserver les enfants, je veux protéger les enfants et j'ai du mal avec ça à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce sursaut qu'au moment où j'ai débuté cette marche, le sursaut n'est pas encore arrivé. J'espère qu'il va arriver parce que j'ai l'impression honnêtement que moi, en tant que militant, je suis arrivé au bout du bout dans ce pays. Je suis arrivé vraiment au bout du bout. Je me dis mais derrière tout ça, après, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? C'est vraiment, moi, limite un cri de désespoir. Au lieu de crier, j'ai pris mes baskets et je me suis mis à marcher dans une démarche un petit peu folle en espérant effectivement rassembler au maximum. C'est compliqué, c'est difficile. Peut-être que c'est un vieux vœu pieux, mais je m'y accroche. En tout cas, ce n'est pas terminé. Je suis cas au premier tiers de cette grande marche contre la pédocriminalité. C'est vrai qu'il y a des jours, j'ai envie de prendre mes baskets et de te rejoindre parce que c'est vrai que c'est extrêmement compliqué de faire bouger les choses. On a l'impression qu'on ne nous entend pas. Pourtant, ça fait des années qu'on se rime la même chose en disant qu'on a un problème. On a souvent parlé, tu sais, de la création de la sécurité routière en 1973 quand ils se sont rendus compte qu'il y avait définitivement trop de morts sur les routes, alors ils en ont fait une grande cause nationale. Et concernant les abus sur les enfants, ils n'en font toujours pas une grande cause nationale. Et au contraire, il y a toujours cette omerta. Et c'est contre ça que tu luttes en marchant. Et c'est là où tu es admirable. C'est incroyable. Et c'est normal d'une certaine façon que tu ne sois pas rejoint par des centaines de personnes quand tu arrives dans les villes parce que tu n'es pas suffisamment médiatisé. Tu as eu quelques articles, que j'avais vu que tu avais eu un truc sur France 3. Tu as quelques trucs mais tu n'as pas encore suffisamment de résonance. C'est là où il ne faut surtout pas arrêter ta marche. Et il faut communiquer au maximum. C'est d'ailleurs ce qu'on est en train d'essayer de faire tous les deux pour que tu sois rejoint par véritablement du monde. Que les gens se rendent compte. Parce que on a beau se battre, c'est vrai que même ce qui s'est passé avec la civisme nous montre bien qu'une fois qu'il y avait quelqu'un d'un peu au fait des choses, d'un peu responsable, d'intelligent et de capable comme le juge Durand, ils l'ont black-boulé. Donc, on a un véritable souci. Alors, dans les gens, toi, que tu rencontres, quel est le profil des gens qui viennent te voir ? C'est très varié ? C'est toute classe sociale confondue ? C'est qui ces gens qui viennent te voir ? Sincèrement, j'ai vu de tout. J'ai vu de tout, mais effectivement, beaucoup de résignation dans les discours. Certains sont au fait de ce qui se passe. C'est là où tu te dis mais c'est marrant, ils sont au courant. Oui, oui, on sait, on sait. Mais derrière, pas d'action ou très peu. Et puis, il y en a d'autres qui disent effectivement, je ne savais pas, qu'est-ce que c'est, pourquoi vous marchez ? Ah, vous avez lancé une pétition pour interdire les sites et les applications de rencontres pour mineurs infiltrés par des pédos. Ah, c'est bien, d'accord, etc. Ah, ben oui, je vais signer la pétition, je vais en parler autour de moi, mais ça s'arrête là, tu vois, ce n'est pas quelque chose qui, tu te dis, ouais, je vais faire idérer ça dans un élan incroyable. Et puis aussi, en majorité des gens que j'ai pu croiser, c'est beaucoup d'encouragement, vraiment, beaucoup d'encouragement. Le côté, effectivement, admiratif du fait de tout plaquer pendant deux mois et de partir comme ça, marcher sous la pluie, sous des torrents, de vent, ce genre de choses, bref, côté un petit peu, voilà, original pour pouvoir communiquer sur ça. Mais au-delà de ça, ils sont un petit peu « que voulez-vous qu'on fasse ? » quelque chose, moi, qui m'insupporte. Oui, de toute façon, médias complices, le gouvernement, ils font tout. Je dis juste une chose, les amis. Si on était des milliers à se rassembler, pensez-vous un instant que les médias n'en parleraient pas ? Si on était des milliers et des milliers à se rassembler à chaque fois pour, justement, lutter contre la pédocriminalité, pensez-vous que ça ne fera pas l'ouverture du 20h à chaque fois ? D'ailleurs, j'aimerais bien te poser la question, car je vais être un petit peu taquin. Sois taquin. Dis-moi, la dernière fois que tu as entendu parler d'une grande marche ou d'un grand rassemblement ou d'une grande manifestation pour lutter contre la pédocriminalité en France ? C'est la marche blanche et elle est à Bruxelles au moment de l'affaire Dutroux. Il n'y a jamais eu en France. Voilà. Tu parlais de plafond de verre. Il y a un plafond de verre énorme ici. Et donc, c'est très dur de faire bouger les politiques par rapport à ça. C'est très difficile. En réalité, la crainte du politique, c'est que le jour où on réunit des milliers de personnes dans la rue pour parler de la pédocriminalité, instantanément, ils se sentent dans une zone de danger absolue. Pourquoi ? Parce que malheureusement, certains d'entre eux couvrent d'autres qui agissent mal. Et donc, c'est cousu de fil blanc cette histoire. Et quand il y a eu les différentes affaires qui ont éclaté, tu parlais qu'il ne fallait pas mettre en avant les prédateurs, ces prédateurs soi-disant isolés qui bien souvent agissent pour le compte de réseau, ils ont tout fait les pouvoirs publics pour que cet aspect réseau n'apparaisse jamais. Donc, évidemment, on se retrouve face à un problème insoluble. insoluble en même temps, moi, je pense qu'on est en train de faire évoluer, ça ne se voit pas toujours, mais on est en train de faire évoluer beaucoup les mentalités là-dessus depuis quelques années que les choses sont en train de changer. Et tu en es un exemple vivant. La grâce t'a touché et t'as décidé d'aller marcher. C'est bien qu'il se passe quelque chose. C'est bien qu'il y a, si tu veux, pourquoi tu fais ça à tes réalisateurs, tu pourras être tranquille dans ton coin, faire tes films. Non, t'as décidé de bouger. Et de partout, des gens décident de bouger. Même si ce n'est pas encore immensément médiatique, ce n'est pas grave. Je ne te dis pas que les médias sont complices, tu m'as dit que ça t'agaçait. Mais parfois, ils sont un peu complices. Justement, je voulais revenir aussi par rapport à cette interrogation. Dis-moi la dernière fois que tu as entendu parler d'une grande marche ou d'une grande manifestation, un grand rassemblement contre la vie chère, pour le pouvoir d'achat, pour les acquis sociaux, ou ce genre de choses. Ah ben ça, il y en a souvent. Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu les agriculteurs, il y a beaucoup de choses. Ça montre bien que l'image un petit peu spéciale de notre pays, je ne veux pas critiquer ces luttes-là. Ces luttes-là sont nécessaires et je les soutiens. Mais quelque part, soi-disant, on dit que les enfants sont la prunelle de nos yeux et on n'est même pas capable de fédérer, même d'anciens militants, gilets jaunes ou ce genre de choses, pour se lever, pour protéger les enfants. Et ça, j'ai du mal à le comprendre. Par exemple, tu l'as dit, effectivement, c'est tout le temps, tous les jours, en France, on se soulève contre la vie chère, pour préserver les acquis sociaux, etc. C'est très bien, c'est super. Mais à côté, quand on essaye de se lever pour protéger nos enfants, pour lutter contre la pédocriminalité, il n'y a plus rien. C'est le désert de Gobi, c'est incroyable. Et ça, quel message on envoie aux enfants ? D'ailleurs, c'est pour ça aussi, quelque part, je me suis lancé dans cette grande marche, parce qu'honnêtement, j'ai envie de m'exonérer de cette passivité et j'ai envie de répondre plus tard de mes actes face aux adultes qui, à mon époque, étaient des enfants et qui me regarderont droit dans les yeux et me diront « Ok, tu savais, qu'est-ce que t'as fait ? » Qu'est-ce que t'as fait, toi, en tant qu'adulte ? Qu'est-ce que t'as fait en tant qu'adulte ? Parce que tout le monde dit on sait nos sphères, les politiques, les médias complices, etc. D'accord, si les médias sont complices, j'ai envie de poser la question, tous ceux qui ne bougent pas, les adultes, sont complices aussi puisqu'ils ne font rien. Moi, je marche, je lance des rencontres, des manifestations, il n'y a personne. Vous êtes complices alors ? C'est très facile de toujours jeter la pierre sur l'autre pour essayer de s'exonérer et puis de se laver, on va dire, de ses propres responsabilités. Les amis, prenez-vous en main, vous êtes des citoyens et si vous voulez créer le monde dans lequel vous voulez exister demain, mais surtout que vos enfants vivent dans un monde safe, il faut se bouger. Et là, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a une résignation générale, la grondeau, la résignation parce que bon, pour aller manifester des heures et des heures devant le salon de l'agriculture tout en sachant qu'ils allaient se faire gazer pour quelques acquis sociaux, alors là, ils sont prêts à faire des kilomètres et des kilomètres sans aucun problème et de faire le pied de grue pendant des heures. Par contre, pour essayer de préserver l'intégrité physique et morale de nos enfants, il n'y a rien, il n'y a personne. Donc, c'est là où moi, je me pose véritablement des questions. Si, c'est très bien, on appelle la France pédolante, deuxième pays plus gros consommateur de contenu pédocriminel en ligne, c'est qu'il y a des pédocriminels. C'est-à-dire qu'il y a du monde derrière qui consulte. Est-ce que culturellement, la France, qui bien sûr, a pendant des années et des années protégée, même carrément acceptée ou même adoubé des pédocriminels, on les connaît tous, que ce soit dans le monde des médias, artistique, etc., ou même politique, est-ce que finalement, la France ne serait pas un pays tout simplement qui accepte la pédocriminalité ? Je me pose la question, plus je marche et que je vois qu'effectivement, autour de moi, je marche seul, il n'y a personne, et plus je me dis qu'effectivement, peut-être que c'est culturel. Peut-être qu'en France, en fait, toi et moi, Karl, nous sommes à contre-courant. Peut-être que les gens acceptent la pédocriminalité. Je n'en sais rien, je me pose la question. Et quand je vois la passivité des gens, en tout cas des adultes, c'est-à-dire cette inaction face à toutes ces horaires, je me dis, en fait, peut-être qu'on est, nous, dans l'erreur. Peut-être que nous, on est, comme qui dirait, dans le sens contraire de ce qu'eux voudraient que soit la France et quelle est la France, puisque j'ai envie de dire qu'il ne dit mot « consent ». À l'heure actuelle, les adultes ne se soulèvent pas pour protéger les enfants. Donc, quelque part, ils sont complices. Donc, ils consentent à ce qui se passe. Tout le monde sait. Personne ne fait rien. Je ne crois pas qu'ils sont complices, je crois qu'ils sont sous l'eau. Je crois qu'ils sont, ils ont été amenés, petit à petit, à être dans un tel état de désespérance, de dépression, de pression en même temps, que ce n'est pas que la pédocriminalité devient le cadet de leurs soucis, mais ça passe en deuxième. Déjà, il faut bouffer, déjà, il faut payer ses traites, ses impôts, ses machins. Donc, je crois qu'il est là, le problème. Mais en même temps, le mouvement de fond de dire « non, stop, ça suffit », il n'est pas passé par les médias, ça c'est certain, mais grâce à Internet, grâce au réseau, petit à petit, ils rassemblent de plus en plus de gens, même si c'est une immense majorité silencieuse pour l'instant. Mais le jour où elle va se réveiller, c'est comme quand la Chine s'éveillera, quand le peuple de France se réveillera à ce sujet-là, ça fera très mal. Oui, mais moi, je suis un peu... Ce que tu fais, non mais je comprends, je comprends, je comprends très bien, tu marches et il y a des moments où tu te sens seul. Il pleut, il fait froid et tu croises des mecs qui te disent « oui, ben on sait ». Donc, effectivement, il y a de quoi à se dire « mais enfin, on marche sur la tête », c'est le cas de le dire, mais tu ne marches pas du tout sur la tête, tu marches, Farid, sur tes deux pieds et tu vas dans le bon sens. Même si ça n'est pas encore le moment, tu poses des jalons, tu avances. Je suis là pour te remonter le moral, finalement. Non, mais je ne sais pas si ce n'est pas le moment, en fait. Peut-être qu'il faudrait un déclic, une étincelle, qui fera que, justement, cette petite brindille qui prend feu mettra feu à la forêt. Je n'en sais rien. Peut-être, on est tous chacun des… Je ne sais pas, j'ai cette allégorie avec les flocons de neige, tous des petits flocons comme ça, on papillonne, on voltige et on se rassemble les uns à côté des autres et puis on finit par faire une petite boule et on dévale la pente et peut-être cette petite boule devraient une grosse boule et elle finit par devenir une avalanche qui va balayer tous ces pédocriminels. Je n'en sais rien. Peut-être, peut-être, je ne suis que dans l'espoir mais à l'heure actuelle, force est de constater que tu l'as dit, c'est grave. Les gens pensent d'abord à remplir leur frigo et ça, ça me fait peur et ça, ça me fait mal parce que je préfère avoir le ventre vide et être sûr que les enfants soient safe que de me dire « Allez-y, violez vos gosses » tant que j'ai la pence remplie, c'est le dernier, ça passe au second plan, même pas au second, au troisième, quatrième plan. Ça, je ne peux pas l'entendre. Ça, je ne peux pas l'entendre. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus précieux que les enfants, au-delà même de se dire qu'il faut finir les fins de mois. Il n'y a rien de plus précieux que les enfants. Et cette passivité qui pour moi est insupportable mais totalement incompréhensible. Donc, je marche et plus je marche et plus je rencontre des gens, les gens sont horrifiés, les gens me disent « Oui, c'est vrai, il faut qu'on vienne, il faut qu'on passe, il faut qu'on se mobilise, il faut, il faut, il faut » et que derrière, il n'y a pas grand-chose. Mais les gens, ils sont prêts à tout lâcher pour aller tenir un rond-point, tout faire, un blocus, bloquer l'autoroute et tout pour des acquis sociaux. C'est très bien qu'ils le fassent mais de l'autre côté qu'ils ne fassent rien pour les enfants. Mais ça, je n'arrive pas à le comprendre. Il y a quelque chose qui moi, tu vois, en termes d'échelle de valeur, il n'y a pas d'équivalent. Tu te bats pour le pouvoir d'achat, il n'y a aucun problème. Mais en termes d'échelle de valeur, je suis désolé. Protéger et sauver les enfants, c'est au-dessus de tout. Au-dessus de tout et ça doit être la priorité de tout le monde, de chaque individu, c'est une question on va dire d'intégrité humaine. Et le fait de marcher et de voir cet immobilisme, moi, ça me terrifie. Ça me terrifie parce qu'on va laisser quoi pour nos enfants ? C'est difficile. Donc, c'est pour ça que je fais un sort d'appel pour le 1er mars à Lyon, peut-être qu'effectivement à 15h à la place Bellecour, peut-être que j'aurai une superbe je ne sais pas, une superbe surprise et qu'on sera des milliers et des milliers. Peut-être que le 23 mars à Paris, effectivement, à 14h place de la biastille, pareil, j'aurai une superbe surprise et qu'on sera des milliers et des milliers histoire de montrer effectivement en France qu'on se lève tous contre la pédocriminalité pour protéger nos enfants. Parce que moi, je peux marcher 1500 kilomètres. Moi, je peux t'interpeller Karl et te dire voilà, il faudrait qu'on en parle et tout. Moi, je peux prendre mon téléphone, appeler les médias, appeler les pouvoirs publics, les sénateurs, les députés, etc., à faire ce qu'il y a à faire. Mais un enfant, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Un enfant qui a été victime, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne peut rien faire, il ne peut pas marcher 1500 kilomètres, il ne peut pas t'appeler toi, Karl, il ne peut pas appeler les médias, il ne peut pas appeler les pouvoirs publics, les sénateurs, les députés, il ne peut rien faire, il peut juste subir le silence. Et c'est notre responsabilité, nous, adultes, de pouvoir les protéger et de faire le nécessaire pour que, justement, ils ne soient plus en danger. Et à l'heure actuelle, malheureusement, ils ne sont pas du tout protégés. Et l'inaction des adultes, moi, me terrifie. Ça me terrifie, mais tu ne peux pas savoir, car tous les soirs, à chaque fois que j'arrive à une étape et que je vois qu'effectivement, il n'y a pas de mobilisation malgré les médias, etc., je me dis, mais dans quelle France je marche ? Dans quelle France je marche ? Est-ce que demain, les gens, ils auront quand même, comme qu'ils diraient, à la fin, véritablement de leur vie, se dire, oui, j'ai tout fait pour protéger les enfants ? Je ne crois pas. Et ça, ça me terrifie. Ça me terrifie. Donc, je marche dans l'espoir que, bon, voilà. Et puis, j'aimerais aussi parler d'une pétition. J'en ai parlé tout à l'heure, mais juste érafelé. J'ai lancé une pétition. D'ailleurs, ça aussi, ça m'a heurté quelque part. J'ai lancé une pétition quand même en août dernier. En août dernier, une pétition pour, tu sais, réglementer la sécurité Internet des mineurs. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de sites et d'applications de rencontres, des Tinder pour gosses, tu t'imagines, genre 13, 25 ans, 11, 21 ans, plusieurs applications, genre, mais en termes de législation, ils peuvent le faire. Il n'y a rien qui les interdit. À l'heure actuelle, toi, par exemple, Carl, tu as envie de boursicoter, tu vois, ouvrir un compte sur, ou jouer au casino en ligne et tout, tu es obligé de montrer pas de ton lanche. Genre, il faut que tu montres ta pièce d'identité, faire un selfie en disant, ouais, c'est bien moi. Quand tu ouvres, par exemple, pour faire du courtage, tu vois, tu es obligé carrément même de donner un justificatif de domicile fiscal. Donc, vraiment, le truc super sécure, quoi. Tu y vas, on sait que c'est toi, Carl. Un gosse, pour rentrer dans ce genre d'application, il a juste à cocher un petit bouton et rentre dedans, pas de sécurité, rien, et n'importe qui peut se faire passer pour un enfant et aborder ainsi des gosses. Nous, on a fait, à Touche pas à Mon Enfant Europe, pas mal de tests et on a créé des faux profils, histoire de voir de petites filles et petits garçons de 13 ans dans ces sites, juste pour voir effectivement est-ce que c'était problématique. Franchement, en quelques minutes, on était assaillis de messages et pas des messages genre gentils et tout, non mais des trucs, des propositions, mais t'hallucines, des photos, même des photos envoyées parce que par ce genre, certains sites, genre tu peux envoyer des photos, des trucs, mais je ne sais pas, un enfant, il est traumatisé en 10 secondes sur ces sites-là. Il n'y a pas de modération, il n'y a rien du tout et personne, ça ne contrôle pas, rien du tout, donc un pervers, un pédocriminel de 60 palais, il peut facilement se mettre en relation avec des enfants de 13 ans. C'est ça, c'est problématique. Donc, j'ai lancé cette pétition et la claque que je me suis reçue, c'est que je me suis dit ouais, Farid, en un mois, facilement, tu vas récolter les 100 000 signatures, bon, voilà, comme ça, genre nécessaire pour aller proposer ça au Parlement et tout et essayer de légiférer. Bref, écoute, au mois de février, j'en suis à peine à 34 000 signatures. À ramer, à ramer pour que les gens puissent signer alors qu'ils se disent rien à cirer. Et ça, je ne comprends pas. Ça aussi, tu vois, c'est des trucs quand tu œuvres, en faveur de la protection des enfants, tu te dis que les gens s'en tapent. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. C'est juste dramatique. Alors, je ne sais pas. Peut-être qu'il faudrait que les personnes sentent ça dans leur chair pour essayer d'avoir une limite de la compassion ou de l'intérêt par rapport à cette cause. Je n'en sais rien. Franchement, car je marche et plus je marche et plus je m'interroge. c'est compliqué. C'est difficile. Je garde le moral parce que j'irai jusqu'au bout, jusqu'à Bruxelles. Mais sincèrement, j'espère qu'il y aura cette petite estincelle qui ferait que le peuple de France se soulèvera au moins pour protéger ses enfants. Compliqué. Terminons sur cette note d'espoir quand même, Farid. Sur quoi ? Sur le compliqué ? Non ! Sur le fait que les gens vont te rejoindre. Ils vont te voir et ils vont te rejoindre. On va mettre en ligne les différentes dates et les villes où tu passes et ça va forcément t'aider. Je l'espère en tout cas, Karl. En tout cas, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est le minimum qu'on peut faire pour nos enfants. Vraiment, c'est le minimum. Au moins, les protéger. Merci Farid. Merci Karl. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501